Musique On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tag. Vous l'avez remarqué, j'ai fait un petit effort, c'est Halloween. Imaginons que je décide d'organiser une soirée d'Halloween avec les personnages de mes romans préférés. Qu'est-ce que ça donnerait ? Pour organiser cette soirée, j'ai donc décidé de répondre à 8 questions. C'est parti ! Pour une soirée d'Halloween réussie, il te faut un lieu. Choisis un endroit tiré d'un de tes romans préférés. Je pense que j'organiserai ma soirée sur le domaine de mon seigneur, que l'on trouve dans Les Outre-Passeurs, l'héritier, le tome 1, de Cindy Van Wilder. C'est un espèce de château, un domaine super glauque, où je pense que si on rajoutait quelques petites bougies par-ci, par-là, ça serait bien flippé, tu vois. Ça peut être pas mal comme endroit pour faire une soirée d'Halloween, je pense. Alors maintenant qu'on a trouvé le lieu, il va peut-être falloir inviter des gens, n'est-ce pas ? Si je devais inviter un vampire, quel personnage serait-ce ? Alors parce que malgré le fait que ce soit une soirée d'Halloween, je reste quand même build-up, la sauvage qui kiffe les beaux mecs. Et il se trouve que ça fait dix ans qu'un certain livre a été écrit, et c'est en grande partie grâce à ce livre que je suis ici. Donc on va honorer la présence de M. Edouard dans cette soirée pour vous présenter le vampire canon. Edouard, bien évidemment, tirait du livre fascination de Stéphanie Meyer que j'ai ici, chez Hachette, dans la collection Black Moon. Si tu devais inviter un sorcier, qui choisirais-tu ? Forcément, je vais prendre quelqu'un de l'univers Harry Potter, là, vous vous en doutez. Mais j'ai pas envie de prendre Harry, en fait. Parce que j'aime bien Harry, mais voilà. Je préfère que ma soirée soit un peu plus mouvementée, tu vois. Donc du coup, je décide d'inviter Sirius Black, que l'on retrouve bien évidemment dans Harry Potter, écrit par J.K. Rowling, et que j'ai ici dans la version Deluxe de chez Gallimard. D'ailleurs, restez connectés, je vous prévois une petite vidéo où je vous montrerai toute ma collection. Un fantôme. Quel personnage serait-ce ? Je choisirais d'inviter Fabrissa. Fabrissa est un fantôme qu'on retrouve dans The Winter Ghost de Kate Moss, qui est un livre que j'ai lu il y a quelques années de ça et qui m'a foutu une de ses pétoches, je vous raconte même pas. Si vraiment vous avez envie de vous faire peur, je pense que celui-ci pourrait être approprié. Il a bien évidemment été traduit en français et vous le trouverez sous le nom des fantômes de l'hiver, de Kate Moss toujours. Attention, c'est pas la mannequin, je répète. Mais Fabrissa, voilà, elle m'a quand même un petit peu chamboulée, elle m'a complètement fait flipper, mais en même temps, je me suis attachée à elle. Donc j'aimerais bien la voir à cette soirée. Normal. Un loup-garou. Quel personnage serait-ce ? Pour rester dans la superficialité et pour avoir que des beaux mecs à cette soirée, je vais encore choisir un loup-garou qui fait pas du tout peur, au contraire. Il s'agit du personnage de Lix, le loup-garou des étoiles de Noss-Hyd, écrit par Sophie Jomin et que j'ai ici dans la collection France Loisirs. Tu dois inviter un méchant. Quel personnage serait-ce ? Comme personnage méchant, je choisis le chevalier que l'on retrouve dans Les fiancées de l'hiver, La Passe-Miroir, le tome 1 de Christelle Dabos qui est toujours publié chez les éditions Gallimard Jeunesse. Alors le chevalier, vous allez me dire, ouais, mais si vous l'avez lu, c'est pas vraiment le méchant qu'on s'imagine, mais disons que c'est un petit gamin que personne ne peut contrôler en fait, puisqu'il a le pouvoir de concevoir des illusions qui vont vous amener à soit faire quelque chose de très bien, soit quelque chose de pas bien, tu vois. Genre il a cette capacité à vous faire totalement perdre le contrôle de vous-même et à contrôler absolument tout le monde au travers de ses illusions. Donc du coup, c'est très surnois, c'est très méchant et puis en fait, ça fait très peur parce qu'on n'a aucun contrôle sur lui et voilà, c'est un petit gamin avec des grosses binocles qui moi, me fait complètement flipper. Et puis, partons du principe qu'il soit de bonne humeur ce soir-là, il pourrait peut-être nous faire quelques petites illusions sympas pour animer la soirée, tu vois. Genre des araignées qui arrivent de par là, des chauves-souris par-ci, des fantômes, des trucs, tout ce qu'on veut en fait. Donc ça peut être pas mal, mais il peut être utile aussi. Il te faut toi aussi te déguiser en méchant. Lequel choisis-tu ? Je choisirais de me déguiser en Lévanin, la vilaine reine que l'on retrouve parce que même si elle est méchante, je trouve qu'elle a plutôt la classe, tu vois. Pour remercier tes invités, tu décides de leur offrir un livre. Au vampire, tu leur offres un livre qui t'a volé ton sommeil. Lequel serait-ce ? Comme je suis plutôt cool, je vais leur proposer un bouquin qui m'a ôté mon sommeil, mais dans le sens positif de la chose, tu vois, parce qu'il était tellement bien en fait que j'arrivais pas à décrocher. Donc du coup, je leur proposerais la cinquième vague de Ricky Hancé publiée chez Robert Laffont dans la collection R. Voilà. Au fantôme, un livre qui te hante et que tu ne parviens pas à oublier. Bien sûr, je leur offrirais Outlander de Diana Gabaldon publié chez les éditions Gélus. Tout le monde sait que ce bouquin me hante complètement. Limite, il me pourrit la vie en fait tellement je suis hantée par lui, tu vois. Ouais. Jamie. J'offre Jamie. Il y a un truc qui tourne par rond chez moi en ce moment, je sais pas ce que c'est, mais ça craint. Au sorcier, un livre qui t'a ensorcelé de la première à la dernière page. Je leur offrirais un livre que je ne vous présente pas assez et qui pourtant a marqué toute mon adolescence. Il s'agit d'Eragon de Christopher Paolini que j'ai ici chez les éditions Bayard Poche. Ce bouquin, je l'ai relu, re-re-lu, re-re-lu, re-re-lu. C'est la base. C'est ma base. C'est une de mes bases en fait, tu vois. Il m'a envoûtée du début à la fin. Au loup-garou, un livre qui a changé ta vision du genre duquel il est tiré. Je choisirais de leur offrir un livre du genre Blitlitz. C'est un genre qui au début ne me plaisait absolument pas. Disons que je ne me retrouvais vraiment pas et j'avais quelques préjugés même sur la chose. Avant de tomber bien sûr sur ceci, L'Appel de la Lune de Patricia Briggs qui est le premier tome de la saga Merci Thompson. C'est un livre dont je ne vous ai jamais parlé normalement ni sur le blog ni sur la chaîne mais que j'ai beaucoup apprécié. C'est une saga que j'ai commencé il y a quelques années et qui a su m'envoûter et me faire complètement oublier mes préjugés sur le genre Blitlitz. Donc du coup, ben voilà, ce serait celui-ci que je leur offrirai. Et enfin, comme c'est pas bien d'être sympa avec les méchants, si je devais choisir un livre que je n'ai pas du tout aimé à leur offrir, ce serait, allez, juste pour le fun, Girl Online de Zoe Sugg. Quelle surprise, n'est-ce pas ? Allez, tiens, bouffe méchant, bouffe. Tu vas kiffer, je te jure. Tu vas kiffer, tu vas kiffer autant que j'ai kiffé. Promis. C'est donc déjà tout pour ce tag, j'espère qu'il vous aura plu. La prochaine fois, promis, je ferai un petit peu plus d'efforts au niveau maquillage, tout ça. Voilà, je ne me suis pas très très bien organisée cette année mais promis, je ferai des efforts dans les années qui viennent. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à tous de manger beaucoup de bonbons, d'excellentes lectures. Sous-titrage ST' 501